Le directeur technique de l'arbitrage a appelé mon district pour, entre guillemets, me remettre à l'ordre. Du coup, je devais aller à Clairefontaine mercredi et je suis banné de Clairefontaine. J'ai toujours respecté les valeurs du football, mais mes principes et mes valeurs ne conviennent plus avec ça, du coup. Je vous jure que quand j'ai reçu la motif, j'ai cru que c'était une bonne nouvelle, c'était Interruption du Jeune Ramadan. Je me suis dit, ça va, ils vont faire quelque chose de bien, j'allais être content, etc. Non. En gros, je vous explique le mail, ce qu'ils nous ont dit. Le mail de la FFF à 17h48, le 30 mars aujourd'hui. En gros, on nous dit qu'en temps officiel, on doit veiller à ce que les règles soient respectées, que la FFF est chargée d'une mission du service public chargée par l'État, que la laïcité doit être respectée, qu'on doit être chargé de ne pas interrompre les matchs, de ne pas laisser boire ou manger les joueurs si le match se joue pendant la coupure. En gros, on nous rappelle à l'ordre, etc. Si on le ferait, nous, en tant qu'à l'État, on fait ça, alors que nous, on peut être mesure, eh bien, on serait amené à des sanctions. C'est exactement ce que nous disons, on serait amené à des sanctions et qu'on n'a pas à faire ça. Voilà. Pendant que le plus grand championnat au monde, en Angleterre, c'est un couple, je le coupe, le match pour ça. Nous, on amateur, on menace de sanctions. Moi, je tiens à le dire, n'ayez pas peur. Tous les officiers, je sais qu'on a tous reçu ça. C'est ultra choquant, mais bon. Moi et l'arbitrage, c'est terminé. Vous avez tous suivi l'actualité du mail que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. C'est la vidéo que j'ai faite pour dénoncer cela. C'est qu'il y a énormément contrarié la FFF. J'ai été contacté par différents médias, que ce soit l'équipe, CNews, etc. Un article de Parisien est paru hier soir. Un article de l'équipe hier soir également au sujet de ce problème avec mes citations. Mais bien sûr, tout ça a des risques et j'en ai payé les frais aujourd'hui. Le directeur technique de l'arbitrage a appelé mon district pour, entre guillemets, me remettre à l'ordre. Du coup, je devais aller à Clairefontaine mercredi et je suis banné de Clairefontaine. Je suis suspendu, donc je ne pourrais pas m'y rendre pour y arbitrer. Et j'ai une candidature à la Ligue, normalement à la fin de la saison, qui est en suspens, entre guillemets. Donc, on va jouer des bateaux, des rues, etc. Ce sera impossible pour moi de monter. Du coup, j'ai pris la décision de moi-même d'arrêter l'arbitrage. J'ai toujours respecté les valeurs du football. Mais mes principes et mes valeurs ne conviennent plus avec ça, du coup. Et avec surtout les instances. Je pense que je n'ai aucun problème que ce soit les joueurs, les coachs, etc. qui me soutiennent. Du coup, merci à tout le monde. Tout le monde m'a toujours soutenu par rapport à l'arbitrage. Je continue les vidéos, bien sûr, mais pas par rapport à ça. J'ai déjà envoyé le message pour dire que j'ai arrêté l'arbitrage. Demain, ce sera mon dernier match. C'est un moment de jouer au Bélai, c'est mon dernier match. Merci. Merci.